Le révérend Dr André Bokundoa, président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend membre de la haute et dynamique équipe dirigeante de l'Église du Christ au Congo, je vais citer mon ami Idor Niamouke, je vais citer également mon ami Milengue Mouine-Luala, je vais citer les amis révérends pasteurs, membres de la commission théologique de l'Église du Christ au Congo, et tout particulièrement mon collègue professeur émérite Mochila, je vais également citer des collègues professeurs ici présents. Distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, Je vous salue tous, et je vous remercie déjà pour l'attention que vous allez m'accorder, et surtout l'attention que vous allez accorder à mes imperfections humaines. Chers amis, Lorsqu'il m'a été par invitation signifié que je devrais tenir une conférence organisée par les hautes autorités de l'Église du Christ au Congo, je me suis dit que Dieu soit béni. Voilà l'occasion pour moi de vous rencontrer chaleureusement étant moi-même d'origine protestante du point de vue de mon éducation. Encore une fois, que le Seigneur soit béni. Chers frères et sœurs, je le répète, la balkanisation de la RDC, mythe ou réalité, défis et enjeux. C'est le thème global et générique proposé pour ce débat. Pour ma part, j'aimerais vous parler des origines probables de l'idée de la balkanisation, de l'idée, bien sûr, et surtout de sa matérialisation sur l'espace République démocratique du Congo. de la République qui couvre aujourd'hui un espace de plus de 2,345,000 km². Mentalement et matériellement, le drame se déroule dans la région du Grand Lac à l'est de la République démocratique du Congo. Et si, d'entrée de jeu, je vous invite à rester attentif à mon propos. je vais capturer je vais capturer merci, c'est gentil, je vais capturer selon mes capacités et habiletés intellectuelles une scène tragique se déroulant dans un théâtre de mauvais goût au niveau de la durée temporelle. Il s'agit d'une histoire faite de pleurs, de larges, de frustrations et de douleurs. Une histoire fille de notre temps, fille de votre temps, fille de mon temps. Une histoire fille de temps du docteur Mouchila. C'est une histoire que j'intériorise selon mon expérience personnelle immédiate. Selon les communiqués, les arrêtés et les ordonnances, les textes de presse, sans oublier les rapports et déclarations diverses, ces matériaux ensemble m'ont aidé à dire si l'idée et la matérialisation de la balkanisation de notre pays est un mythe ou une réalité. Alors, si c'est un mythe ou une réalité, quels sont les défis et les enjeux ? C'est dans le cas de la RDC, notre pays, mon pays, que je tente de mentaliser et de proposer dans les ténèbres de l'inconnu les lumières du connaissant. mes révérends et pères spirituels, chers amis distincts invités, à la formule, l'histoire est un processus sans sujet, un processus sans objet. Je réponds comme Jean-Posatre, que l'essentiel n'est pas ce que l'histoire fait de l'homme, mais ce que ce processus de faits et des événements faits de l'homme. C'est dans ce contexte que j'ai pensé entrer en conversation avec vous. J'espère, à ce sujet, être dans un rêve de véridiction, c'est-à-dire dans cette prétention de dire vrai. Je vous entraînerai certainement dans ce que j'appelle vagabondage pédagogique, pratique et critique de la situation tragique et dramatique qui prévaut dans les grands lacs africains. Grand lacs africains à l'est de notre pays. Je serai heureux qu'au bout de la ligne, vous découvriez la vraie causation intentionnelle intentionnelle du drame ayant pour sous-bassement la balkanisation de la République démocratique du Congo. balkanisation pour qui ? Balkanisation pourquoi ? Suspense. Alors, je vous invite à entrer directement dans la compréhension sommaire des concepts de base de notre propos. Dans le titre global ponctuant le débat de ce jour, j'ai épinglé les mots-clés suivants « mythe », « réalité », « défi » et « enjeu ». Avec vous, je veux comprendre que un mythe est une représentation mentale. Je suis dans la théorie de la représentation. Au fait, un homme qui vit au mental qui ne représente pas son vécu n'est pas un homme. Je ne sais pas si les animaux représentent leur situation dans le temps et dans l'espace. Une représentation mentale souvent illusoire et fictionnelle des faits, des situations ou des personnages, une représentation déformée, même amplifiée de l'esprit, une affabulation, une invention, une expression d'une idée, d'une exposition, d'une théorie explicative des faits, le mythe. Une réalité, réalité, réelle, est essentiellement une action volontaire. Pardon. C'est ce qui est réel, ce qui existe, très loin de l'invention, on n'invente rien quand il y a une réalité. C'est le jour aujourd'hui, celui qui dira qu'il fait nuit, on va considérer ce monsieur comme un fou. très loin de l'invention, très loin de l'illusion, également très loin d'une apparence ou d'un rêve qui est très loin de l'imaginaire ou de la fable. Alors, un défi. Un défi est essentiellement une action. Alors, une action volontaire. Une action volontaire de refus de s'incliner. Je refuse de m'incliner parce qu'il s'agit d'un défi. De s'incliner devant en face d'une compétition, d'une concurrence. C'est un challenge. En vue de me débarrasser, de défaire d'une situation qui fait mal. c'est une action de surmonter une difficulté. alors, un enjeu. C'est ce pourquoi on se bat. Ce pourquoi on compétitionne. Je fais un match de football pour avoir soit deux points, soit pour gagner une coupe, soit pour être champion de ceci, champion de ceci. Je compétitionne pour. Alors, c'est un enjeu. Vous voyez, finalement, mes chers amis, que l'enjeu, c'est l'essentiel même de la vie. Quand on dit qu'il faut, il y a une struggle of life, l'enjeu, c'est la vie. Mes amis, quelle que soit la logique de mon argumentation, ma manière de voir la situation dramatique que vit l'Est de mon pays, reste interpellatrice. Je sais par ailleurs qu'il n'y a d'histoire que quand une situation est pensée. Si on ne pense pas la situation de notre pays, il n'y a pas d'histoire. Car en histoire, il y a ce qui est vécu et ce qui est pensé. L'histoire, c'est ce qui est d'abord vécu. On est congolais sans le vouloir. le bon Dieu a voulu que nous soyons congolais africains. Mais qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on est congolais ? Alors, nous devons faire volontairement notre histoire. Qu'est-ce qu'on fait de notre vécu ? Voilà comment nous devons mentaliser notre drame. plus, c'est en considérant les choses dans leur Genèse, qu'ils parlent de Genèse, parlent du commencement, mais voient dedans l'avenir, le futur, le destin. C'est ça, Genèse. les révérends, nos pères spirituels qui sont avec nous savent très bien que Genèse trace l'avenir. Et c'est cela qu'on obtient la meilleure intelligence. Je vous invite maintenant, mes amis, à comprendre que le Congo, notre pays, et je parle de cela avec passion, et je voudrais que vous voyez cela de la même manière avec passion. Parce que nous avons un pays riche qui déjà se constitue comme un enjeu. Et cet enjeu-là nous allons nous qualifier de l'acte de balkanisation. que le Congo soit riche. Mais c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende de caverne. c'est une réalité. C'est une réalité. des nations puissantes des nations puissantes de la planète. Et ce, depuis sa naissance. L'idée qu'on parle aujourd'hui de balkanisation du Congo, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis sa naissance. lesquelles convoitises ont été conclues entre les puissances le 23 février 1885 à la fameuse et historique conférence de Berlin. On sait qu'ici, l'espace Congo qui s'appelait État indépendant du Congo, l'EIC, fut confié en termes de propriété privée au roi de Belge, le Pôle 2, qui, en fait, le gouvernait comme un capitale général au service du grand capital. Voici un roi de type spécial qui cumulait un pouvoir parlementaire, un pouvoir absolu, despotique. Je ne reviens pas là-dessus, c'est connu. En grand visionnaire pour les Belges, en grand visionnaire pour les Belges, ce curieux mélange de passion et de réalisme avait compris que le Congo en lui-même était un colosse de richesse au point de provoquer les envies et même de haine entre les puissances. Quel beau pays ! Le destin historique du Rwanda devient broyé et insaisissable. La diaspora tout-ci est papillée à travers le monde, s'organise pour reconquérir le pouvoir majoritaire au Rwanda. L'international Tutsi Power entre en action et comme lobby international pour reconquérir le pouvoir à Kigali. Ceci, c'est de l'histoire. On ne raconte pas ça comme émite, mais il faut voir la réalité en face. Yohiri, Moussa Veni intéressé, va offrir ce service à son frère, Paul Kagame, son ancien agent de service de renseignement. Cette histoire est grotesque et va aboutir à l'assassinat de Juvenel à Bialimana le 6 avril 1994. La mort de celui-ci a plongé le pays dans la tragédie, le drame que nous connaissons. L'exode massif des Hutus à son tour va commencer. Les Toussis sont allés d'abord, ensuite les Hutus vont suivre et ils vont transporter leurs difficultés à l'intérieur du Rwanda au Congo. Tous sont réfugiés. Et ils dirigent dans cette partie de l'est du pays au Kivu, ils dirigent selon ces moyens et ceci dérange. Ça, je dirai plus tard et dérange le Congo et les Congolais. Si les Hutus s'appliquaient à retourner au Rwanda moyennant la guerre de vengeance, les Toussis, nouveaux venus, anciens réfugiés, installés massivement dans la localité d'Ouvira, Fizi, Mwenga, Mulenga, Idjui. et aussi les Toussis et Papi à travers le Congo saïe, ils sont plus organisés. Eux ont trouvé l'idée géniale. L'idée géniale. Il s'est du rond, non ? Nous voulons être à la fois Bania Rwanda sur le réseau mais nous voulons rester au Congo. Nous allons nous appeler Bania Moulenge. Bato Toyamoulenge. Béna Moulenge. C'est leur droit. Alors on a vu dans cette organisation un zaïrois congolo rwandais Bania Moulenge devenir un visionnaire. Mes amis, ceci n'est pas fictionnel, n'est pas un mythe mais une réalité. Aujourd'hui, nos frères, nos amis tiennent réellement à rester au Congo de leur droit. Et par l'ancien chef du cabinet du président Moulenge ils ont eu massivement la nationalité congolaise. Vous connaissez tous et nous connaissons tous cette histoire. Mais là où ça devient grave, je parlais de réalité, je parlais de de mythes, Mobutu distrait je vais s'entraîner de chuter Mobutu était distrait malgré les avertissements des esprits clairvoyants mais hélas les plus malins les plus rusés et les plus forts que lui ont triomphé pendant ce temps avec sa disparition plus ça dure plus c'est la même chose aujourd'hui les groupes armés forces négatives sont en récréation récréation guerrière comme le pouvoir qui ont succédé au marché on le voit en train de subir la malfaissance des forces démocratiques des libérations du rwanda les iti ramouis les forces de l'armée des résidences du seigneur l'alliance des forces démocratiques les maïmaï le congrès national etc l'M23 le Congo souffre et hurle de douleur et les multinationales viennent à la rescousse Billy Clinton n'est pas loin l'homme d'Alkazas n'est pas loin et voilà qu'on est en train de dépaisser le pays les multinationales sont au-dedans pendant ce temps-là et ce qui est plus grave les congolais les congolais sont silencieux alors qu'on pille chez eux on vole chez eux on viole chez eux on tue chez eux pourquoi tout cela ? la réponse à cause de leur richesse de leur grandeur pour une balkanisation Toka Bolande Mboka oui l'Ouganda le Rwanda le Burundi dans une moindre mesure avec la complicité de la communauté internationale et les multinationales sont à ce niveau responsables de l'énorme scandale de la balkanisation ou des intentions de la balkanisation le constat est net la prédation va de pair avec la guerre des rebelles qui sème visiblement la mort dans les grands lacs congolais à cause de la richesse du Congo les multinationales sont d'origine bien connue et leur idée est connue également déstabiliser affaiblir laisser le Congo pourrir pour bien le partager encore une fois ceci n'est pas mythes et c'est une réalité je vous invite donc en conclusion à la maturité à la maturation intellectuelle et spirituelle surtout à la prise de conscience une conscience qui ne se présente pas comme une idée en l'air comme un ersatz mais non une conscience qui veut dire gestionner se questionner pour le bien-être de tous chers frères et sœurs chers collègues révérends père spirituel au vu de ce que je viens de dire vous avez certainement remarqué que j'ai tenté pendant un temps d'occuper vos intelligences éclectiques avec des choses qui me touchent qui vous touchent qui nous touchent qui touchent la RDC et l'Afrique je ne veux pas croire à l'agonie ou à la mort de mon pays je ne veux pas non plus croire que cette mort et cette agonie a commencé même si on a l'impression que nous hurlons de douleur je veux comprendre je veux vous inviter à comprendre que le temps le temps congolais constitue l'instant présent que les temps congolais sont aujourd'hui très forts que l'heure est grande les citoyens congolais doivent comprendre que les premières oules d'équinox s'élèvent déjà à l'horizon pour l'enfantement pour l'enfantement et considérer que ce que nous arrive sont des douleurs de l'enfantement pour l'enfantement d'un Congo nouveau un grand morceau d'histoire de la renaissance du pays se détache pour nous de l'ange pourquoi pas l'ange l'intelligence du futur qu'est-ce que je veux encore dire qu'est-ce que je veux encore dire la balkanisation de la république démocratique du Congo mythe réalité défi en jeu notre défi on connait maintenant comment rejoindre comment vivre cela pour éviter cela le congolais doit être unis et le congolais n'a pas besoin d'être brasavillois le congolais n'a pas besoin d'être burundais le congolais n'a pas besoin d'être rwandais il n'a pas besoin d'être belge il n'a pas besoin d'américain il n'a pas besoin le congolais a besoin d'être d'être congolais chez lui avec lui avec ses filles ses garçons ses femmes ses mauvaisures le mot n'existe pas je l'utilise ses mauvaisures qui l'empêtrent de la mauvaisité congolais il est temps il est plus que temps qu'on vous parle comme ça qu'on nous parle comme ça vous avez compris ma passion ma révolte et surtout mon émotion je vous remercie Kouajiki merci 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 merci